Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV, assaut des Titi Parisiens 2016 et je suis pour commenter avec Julien. Bonjour Xavier. Alors qui ce match va-t-il opposer ? Ce match oppose donc en jaune les Arvernes et en bleu la jeunesse arcisienne. Donc les Arvernes de Clermont-Ferrand et la jeunesse arcisienne de Bois d'Arcy qui sont en train de patienter et de tuer le temps un peu. Arbitrées par Laura et jugées par les équipes anglais de Squirrels Scrabble, ça commence par pour l'instant on sent qu'ils sont en train de se rôder. Il commence pour toucher en jaune pour une petite volte, c'était mignon comme tout et tranquillement, là il se mêle en jaune, il se mêle en jaune, il va tranquillement, il va toucher, il prend son temps et ça rentre tout seul donc il n'a pas besoin de se presser. On a l'impression que les deux tireurs ont décidé de travailler plus de plus le style que l'efficacité, mais ça n'empêche pas Arvernes, les Arvernes en jaune, d'aller chercher la touche. Ah ouais, c'est mieux de toute façon quand on met du style et qu'en plus c'est efficace, c'est deux fois plus classe. Est-ce que quelque part c'est pas un peu la marque de fabrique de la canne de gloire ? Ah c'est une discussion qui pourrait discuter et durer bien plus longtemps que cet assaut, et ça reprend la paradis poste, Bernard qui fait aussi des volts, et changement de tireur, donc qui sont remplacés en jaune c'est Gaspard si je ne fais pas erreur, et en bleu, et donc en tenue rouge, c'est Mickaël Coussou. Ouais, je pense, c'est un petit contre-attaque en tête, mais qui n'était pas suffisamment développé. Donc beaucoup de mobilité du tireur bleu, mais trop près pour le jaune. Le bleu qui reprend sa distance, qui court autour de l'air avec une situation de petits pas, mais ça n'effraie pas Gaspard, qui reste bien campé sur cette position. Il continue à l'attaquer, on semblerait que le bleu ait décidé de jouer à la paradis poste, il se reste à distance, et quand le jaune arrive à toucher sa part, il riposte derrière, on va voir si c'est... voilà. Alors je pense qu'ils ne se sont pas observés, parce qu'on a déjà pu commenter des assauts avec Gaspard, et c'est un riposteur relativement efficace, donc là Mickaël joue un jeu dangereux, parce qu'il s'oppose à un riposteur qui va avoir à un moment donné plus de réponse en commis. Et ça tourne, en bleu rentre Bernard de nouveau, face à Meryl je pense, mais il faut le goût je pense aussi, oui. Mais non, à moins que Meryl elle n'était pas avec l'autre équipe, avec l'équipe mixte avec Quimper. Du coup je ne sais pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. C'est donc la tireuse jaune. En espérant qu'il soit bien une tireuse. Est-ce que c'est certain ? On va aller vérifier ça. C'est pas, en tout cas le tireur jaune, mais qui n'a pas de coif, et pas de coif, et très attaquant. Oui, et puis assez dynamique, il a des armées assez toniques. Il tente de mettre une pression sur bleu, mais Bernard tranquillement, parable, riposte, petite touche en fesse. Tandis que Bernard laisse la place à Mickaël, du côté bleu, et que c'est de nouveau Ismaël qui remonte en jaune. J'ai l'impression que les tireurs de la jeunesse artisienne ne sont que deux. C'est possible sur cet asso, oui. On a perdu l'image, mais qui est revenu. Je pense que c'était juste un petit problème technique. Et donc, manipulation du côté du tireur jaune, le tireur bleu, pour l'instant, continue à jouer. Et je recule, j'attaque sur la contre-attaque ou sur la riposte. Alors, en faisant des contre-attaques, ou des ripostes, c'est pas tout le monde. Oui. Mais on voit qu'il recule beaucoup. Oh, ben un superbe lanche, cette canne changée de main. Un jour, il faudra qu'on trouve une dénomination pour toutes les attaques, de toute façon, à ce qu'on trouve un nom, pas de toutes les maniples, pardon, pour qu'on puisse les reconnaître, et dire, ah, ça, c'est un... spécial. Voilà. Et maintenant, c'est de nouveau Bernard en bleu qui rentre, et cette fois-ci, c'est contre Gaspard. On espère qu'il de même, tranquillement, prend ses marques, il est au centre de l'air, il se déplace, alors il se met tout seul à l'extrémité, c'est assez étrange comme mouvement, mais il ne vaut pas parler. Il semble vouloir tourner autour de son adversaire, il met une pression, l'attaquer de tous les côtés, mais avec une certaine lenteur. Il tente un débordement. Il cherche les... Le débordement, vraiment comme dans les lignes. Tous les appuis se sont déplacés. Ah, dommage, j'ai l'impression que c'était un petit peu haut, peut-être un petit peu loin aussi. Ah, là, il poste en volt esquivé. En esquivé, en volté. Ça rampe dans le dos, et ça pourrait aller toucher. Mais donc Gaspard qui cherche vraiment beaucoup les flancs de son adversaire. Peut-être qu'il a déjà senti, dans les précédentes reprises, les ouvertures possibles. C'est donc une source de points non négligeable, tandis que rentre le tireur non identifié. Face à Mickaël en bleu. Enfin, tenue rouge avec coiffe bleue. Mais c'était une mythonimie. Et alors là, je pense que c'est Mickaël qui est encore sur une phase de contre-attaque. Donc il cherchait sur l'offensive du tireur jaune à toucher quand même, mais il s'est fait toucher. Donc il n'avait pas la priorité. Voilà. Trajectoire. Observé par l'arbitre. Donc un point, validation d'un point pour l'arbitre. Bien joué. Plus un, la finissage par Julien. Le 2p devant. Je ne sais pas comment on peut appeler cette espèce de bon avec un écart que fait Mickaël. Une espèce d'attaque reculant. C'est une espèce d'esquive sautée arrière avec attaque. Là, mais c'est long. C'est à dire. C'est vrai. Et là, on reconnaît aussi le style d'Ismaël. Il y a aussi très mobile sur ses appuis. On retrouve l'assaut de la première reprise. Mais cette fois-ci, en mode rapide. Les 2 tireurs semblent avoir décidé de s'investir davantage dans cette dernière reprise. Voilà. Double volt sauté. Avec une volt triplée de l'autre côté. Les 2 premières, c'est dommage parce que les 2 premières étaient un, c'était net, mais c'était fait un peu loin pour menacer le tireur bleu qui n'a d'ailleurs pas réagi du tout. Et la 3ème allait toucher et elle s'est fait reprendre par l'armite qui considérait que la fronte n'était pas suffisante. Tandis que Bernard, en bleu, tente de donner le change en sautant sur place. Wow ! Un dommage ! L'esquive, on a vu que Ismaël Anjo n'était bien chercher la jambe arrière. Ça s'est passé au quasiment ralenti. C'était une jolie touche. Tandis que Gaspard prend la place d'Ismaël pour les jaunes et que Mickaël remplace Bernard de côté bleu. Développé devant. Alors, ce qu'on a, j'ai l'impression en fait que tout s'est développé devant, outre le fait que la compétition, c'est la tenue souvent qui gêne. Et comme le tireur n'a pas toujours tendance à tirer avec la tenue, on voit que c'est une ligne assez ancienne. Parce qu'on voit que c'est ça de ne pas s'entraîner avec. Là, il se trouve un peu gêné par elle lors des compétitions. D'autant que là, c'est des modèles 1980 à peu près. Chaque pièce pèse 40 kg. Le moins ils sont protégés. On retrouve la même structure d'assaut chez Mickaël. Je recule et j'attaque Henri Christ. Puis le changement. Il n'a pas resté beaucoup de reprises. Je ne sais pas si raconté. Non, je pense qu'on vient sur la dernière. Le vraiment dernier. Tireur à Côte-Médinic contre Bernard. On voit tout de suite une recherche de touches, de pressions, de prises d'avantages. Beaucoup de tonicité. Oh oui, c'est bien fait de la jambe arrière qui est peut-être un petit peu haut mais c'était bien vu. Beaucoup de tonicité sur les appuis. Bernard est en bleu et davantage sur ses talons. Oui, donc ça nous coûte en mobilité. Peut-être que c'est plus économe en énergie mais par contre en termes de réactivité c'est un petit peu moins long. On tente de ralentir le tireur jaune qui ne se laisse pas faire. Qui ne se laisse pas faire. Qui enchaîne main gauche, main droite. Il va esquiver la riposte du Bernard. Parfois, on s'est maté c'est propre. Il attaque un croisé bas il n'y en a pas eu beaucoup. C'est bien à en faire. Bravo, félicitations. On faisait un point de nous faisant regarde pour les non-latéraux. Qui vient. C'était une question pour toutes les excuses. On a fait penser que c'était dans un autre assaut. Je pense que sur cet assaut on voit vraiment des postures fortes à se dégager. On cherche des deux côtés d'une démonstration technique et on va dire stylistique mais un peu plus d'expérience peut-être chez les arts-verbes une recherche de la touche d'une agressivité au sens noble du terme. Voilà les résultats qui arrivent. Je pense qu'il y a clairement du côté bleu sans surprise. Victoire 18-1 pour les Arvernes et un bon esprit entre les deux puisqu'on les a vus refaire un peu le match à la fin. Ils discutaient ils tombent dans les bras l'un de l'autre. C'était un match fort sympathique. Tout à fait. On va se retrouver pour de nouvelles vidéos très bientôt. Merci Julien. Merci Xavier. Et puis n'oubliez pas vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et nous marquer votre sympathie. Et n'oubliez pas il y a également les commentaires si vous voulez réagir à tout ce qui s'est dit ou qui ne s'est pas dit. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501